Orcus focus présente Il y en a un pourpre sous la feuille et vert dessus la feuille qui a un arôme beaucoup plus prononcé que le tout vert qui est employé beaucoup par les japonais c'est la plante qu'ils appellent le shisho pour faire les sushis il faut pouvoir le dire la verte a une odeur de punaise assez prononcée en cuisine c'est une plante très agréable mais c'est vrai que si on s'arrête à l'odeur on va avoir un petit recul c'est une annuelle qui se ressemble souvent sans envahir parce qu'il y a toujours deux ou trois plantes qui repartent mais pour être sûr qu'elle reparte on peut récolter la graine et puis la laisser bien sécher et récupérer la graine pour la ressemer au printemps d'après c'est une sympa qui va monter jusqu'à deux mètres presque et qui va se développer énormément elle est décorative, elle est bonne, elle est sympa est-ce qu'il y a une différence en cuisine entre celle à feuilles rouges et celle à feuilles vertes ? celle à feuilles rouges a un arôme beaucoup plus prononcé moi je l'utilise simplement comme un persil en ciselant les feuilles dans certains plats même nos plats très 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 européens ça va très très bien en fait c'est une aromatique à découvrir et puis à utiliser bon les plans de voyage les cultures se mélangent et la cuisine aussi Aaaaaahcar correct bon Sous-titrage ST' 501